Pour soutenir des filières économiques durables et accompagner les territoires du Pacifique dans leur adaptation au changement climatique, le projet Protège met en place de nombreuses solutions techniques, économiques et socioculturelles. En Nouvelle-Calédonie, Protège appuie des initiatives innovantes qui cherchent notamment à valoriser les produits de la mer tout en préservant la ressource. Comme avec l'entreprise Pacifique Fumoir créée par Loïc Maréchaux qui propose du poisson fumé. Mon principe de fumage c'est de faire un fumage à froid pour garder un poisson quasiment cru comme le saumon fumé mais avec un poisson local de Nouvelle-Calédonie. Accompagné financièrement et techniquement par Protège et la Décale Technopole, Loïc s'inscrit dans une démarche d'entrepreneur éco-responsable. Poisson frais, pêché localement, circuit court, le bois utilisé pour le fumage provient lui de la tribu voisine. Je ne veux pas être dépendant de produits qui viennent de l'extérieur, qui doivent être importés, non. Loïc produit chaque année 2 tonnes et demie de poisson. Alors aujourd'hui j'ai du saumon des dieux, j'ai du thon jaune fumé, j'ai du moir à la fumée et du waou fumé. Vendu entre 400 et 500 francs les 100 grammes, Pacifique Foumoire a trouvé sa clientèle. C'est agréable de trouver des gros morceaux comme ça aussi, de pouvoir les trancher comme on veut, soit pour mettre sur des salades, soit pour mettre sur des pâtes. Moi je trouve ça vraiment un produit de très très bonne qualité. Avec ce type d'initiative se développent des filières économiques durables qui renforcent l'autonomie alimentaire de la Nouvelle-Calédonie. A Wallis et Futuna, le projet Protège propose des solutions pour conserver des pratiques culturelles tout en préservant l'environnement. C'est le cas avec les cochons. Cet animal occupe une place centrale dans la coutume, on en dénombre plus de 20 000 pour quelques 11 000 habitants. Mais aujourd'hui les élevages porcins et leur déjection représentent une menace pour les nappes phréatiques et le littoral. Alors une solution est valorisée afin de préserver cet élevage traditionnel. Des clôtures électriques pour faciliter le déplacement des parcs à cochons, limiter les pollutions par infiltration et préserver cet élevage traditionnel. Tui Toafa teste ces parcs tournants depuis quelques mois. J'aime pas les parcs fixes. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de mauvaise odeur. Et aussi il y a beaucoup d'insectes, moustiques, tout ça. C'est pour ça que je me suis tourné vers les parcs tournants. Le courant électrique circulant dans des barrières comme celle-ci repousse les cochons sans leur causer de mal. Un système peu coûteux et qui peut être déplacé tous les 3 à 6 mois pour éviter les stagnations de l'isive. C'est vraiment facile, déjà pour déplacer. C'est léger. Je prends une vingtaine, trentaine de minutes pour déplacer. Trois autres parcs tournants avec clôtures électriques seront installés prochainement chez des agriculteurs de Wallis. Cette solution technique permet de préserver des pratiques coutumières, de protéger l'environnement et d'améliorer les rendements agricoles sans intrants chimiques. En Polynésie française, des actions innovantes sont menées pour encourager des économies circulaires et moins impactantes en émissions de CO2, notamment chez les éleveurs de poules pondeuses. La société Technival et la direction de l'agriculture appuient un projet de production de nourriture animale à partir de mouches Black Soldier Fly ou BSF. Les œufs pendus par la BSF se transforment en larves en quelques semaines. On élève cette mouche principalement pour ces larves. L'intérêt de ces larves, c'est qu'elles vont avoir la capacité de transformer des nutriments en protéines et qu'ensuite c'est une alternative très intéressante pour l'alimentation animale. Les aviculteurs dépendent des importations pour nourrir leurs poules. Jade Tétou a sélectionné cinq éleveurs pour installer sur leur exploitation un kit de production de larves à partir de BSF et de déchets alimentaires. Moïse Vetea est l'un d'entre eux. Ça peut être bien pour nous d'éviter de dépendre des autres pays et de faire exporter des aliments qui sont quand même assez chers par rapport au budget qu'il y a et au prix qu'il faut fixer pour vendre nos œufs. Jade Tétou observera sur plusieurs mois la croissance des poules et la qualité de leurs œufs dans l'objectif de pérenniser ce mode d'alimentation. Un projet similaire existe en Nouvelle-Calédonie avec la société Néofly. Mais l'objectif est ici de passer à l'échelle industrielle. Néofly espère produire à l'horizon 2025 500 tonnes de farine et 100 tonnes d'huile à base de larves de mouches BSF. Contrairement à la Polynésie française où les larves sont directement données aux poules, la farine et l'huile produite par Néofly seront vendues aux producteurs calédoniens d'aliments pour animaux.